Et oui, c'est ici, dans ce bâtiment majestueux, le Palais du Peuple de Kinshasa, qui a eu lieu ce samedi 13 octobre, l'ouverture officielle du 14e sommet de la francophonie. Ouverture officielle, oui, parce que c'était aujourd'hui que se sont réunis les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les chefs de délégation des pays ayant le français en partage. Alors l'événement de cette matinée, c'était bien entendu le discours de François Hollande, un discours que l'on attendait peut-être agressif ou critique à l'égard du gouvernement de Kinshasa. Il n'en fut rien, parce qu'au final, François Hollande a tenu un discours de solidarité, un discours qui a rappelé la souveraineté de la RDC et le refus qu'une agression soit commise contre la RDC et le devoir de solidarité de la part de tous les pays de la francophonie. Mais François Hollande a voulu aussi marquer autre chose en disant que la francophonie, ce n'était pas simplement le partage de la langue française, mais c'était aussi le respect des valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a la démocratie et le respect des droits de l'homme. Voilà, il a un petit peu renvoyé dos à dos à la fois majorité et opposition congolaise. Et on va entendre les commentaires tout de suite après le discours de François Hollande. J'ai voulu me rendre personnellement ici, à Kinshasa, au sommet de la France aujourd'hui. D'abord pour une raison simple, c'est que je voulais témoigner du soutien de la France au peuple congolais. La francophonie, elle porte des valeurs, des principes, des exigences. Parler le français, c'est une façon de penser, de concevoir le monde. C'est un message de liberté. C'est en français que les révolutionnaires de 1789 ont proclamé et donc équis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est en français, en 1948, au lendemain de la seconde guerre mondiale, qu'a été rédigée la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est en français que s'exprimaient les combattants africains pour l'indépendance, ceux qui refusaient la souffrance des peuples asservis. La fête, c'est le continent où notre langue est la plus parlée. Alors, monsieur le ministre, on vient de suivre cette séance d'ouverture du 14e sommet de la francophonie. On a entendu des discours solennels. On attendait un discours de François Hollande qui dirait qu'il ferait un discours fondateur. Mais ça a été un discours qui, selon vous, avait une marque historique ? Je pense que ce que j'ai remarqué dans ce discours, c'est que le président de la République française a sérieusement recadré ses propos par rapport à ceux qu'il avait tenus il y a quelques jours à Paris et qui nous avaient quelque peu s'écoué. Je pense qu'il a eu le temps, entre temps, de prendre contact avec les réalités. Je pense qu'il avait été quelque peu l'objet de manipulations de la part de sources peu fiables, peu crédibles, politiquement intéressées. Maintenant, il a pris la juste mesure des choses, mais surtout la juste mesure des priorités pour l'opinion publique congolaise qui tient d'abord à cette expression de solidarité avec un peuple agressé et qui a fait l'objet de l'ouverture de la première préoccupation du président de la République. Il s'est rendu compte également que nous n'étions pas du tout opposés au thème du développement démocratique, au thème des droits de l'homme. Quel est ce peuple qui peut refuser d'avoir des droits ? Nous souhaitons simplement que l'on puisse juger ce qui se fait chez nous sur une grille identique à celle qu'on applique à d'autres peuples. Nous ne sommes pas un peuple spécial qui mériterait tel prisme de lecture, alors que pour d'autres, ce qu'on nous reproche ne fait pas l'objet même d'une simple préoccupation. Ce n'est pas vraiment un discours consensuel, mais si vous analysez son discours, il a dit ce qu'il a toujours dit, et je crois que c'est peut-être les mots qui ne sont pas les mêmes. Il insiste, mais je crois qu'il faut aussi noter que François Hollande ne connaît pas très bien l'Afrique. Il vient d'arriver au pouvoir et il lui manquait sûrement certaines informations, parce que, disons les choses clairement, lorsqu'on est à Kinshasa, est-ce qu'on peut dire que vraiment en RDC, il n'y a pas de démocratie avec autant de liberté d'expression, liberté d'association, liberté de mouvement, avec plus de 200 journaux indépendants. Ce ne sont pas des journaux du pouvoir. Avec plus de 80 chaînes de télévision, de ces 80, il n'y a que deux qui appartiennent au pouvoir. Le reste sont des chaînes indépendantes. Avec tout ce que vous vivez, quand vous passez dans les rues de Kinshasa, les gens s'expriment clairement. S'il faut même charger le chef de l'État, on le fait et il n'y a pas d'inquiétude. Et vous, en tant que parti d'opposition, est-ce que vous êtes quand même d'accord avec le discours qu'il a tenu ou vous attendiez autre chose de sa part ? Non, on n'est pas du tout d'accord avec ça, mais bon, vous savez, on est en politique, il peut tenir un discours comme ça, mais en appartient, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a promis ou qu'est-ce qu'il va faire. Donc c'est la politique, on ne doit pas tenir toujours des discours officiels. Il y a aussi en politique des agendas cachés, qui ne peut pas malheureusement dévoiler dans une conférence internationale, qui est la francophonie. Mais quand M. Hollande dit que de toute façon, les valeurs de la francophonie, c'est la démocratie, le respect des droits de l'homme, et qu'Abdou Diouf dit que c'est vrai que c'est ça, ses valeurs, mais chaque chose en son temps, chacun à son rythme, et la priorité du Congo pour l'instant, c'est de défendre ses frontières et de rétablir la paix. Vous vous adhérez ou pas ? Mais on ne peut pas défendre ses frontières tant qu'il n'y a pas la démocratie. Vous voyez déjà, nos militaires ne se battent pas au front, pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas motivés. Motivés, on ne parle pas du sens d'avoir l'argent ou quoi, mais c'est parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas un leadership ici. Ils ont voté, ils ont élu M. Etienne Tshisekedi à la tête de ces pays ici. Bon, les élections ont été clichées comme tout le monde le sait. Et bon, les militaires ne sont pas motivés non plus pour aller mourir, si vous voulez, mourir pour une personne qu'ils n'ont pas élu. C'est ça aussi. M. le Président, alors cette visite à Kinshasa, je ne vois que des amis qui ont des liens avec nous. M. le Président, visite à Kinshasa, c'est satisfait ? Écoutez, je vous dirais ça à la fin. Je voulais être à Kinshasa pour porter des messages et pour entendre aussi, au-delà du sommet de la francophonie, ce que les acteurs voulaient me faire parvenir. Le Président Kabila, l'opposition, les mouvements de la société civile, voilà. Je suis ici pour parler et pour entendre. M. le Président, certains dans l'opposition disent que vous avez mis un peu d'eau dans votre vin, dans le discours que vous avez donné ici, que vous êtes moins offensif qu'il y a quelques semaines. Non, dire que la francophonie portait les valeurs de la démocratie et que ça devait être même sa priorité, je pense que chacun a bien entendu. Merci. La famille francophone a été heureuse de se retrouver ici, à Kinshasa, à l'occasion de ce quatorzième sommet. Vous l'avez dit, la francophonie, ce n'est pas seulement le partage d'une langue commune, ce n'est pas seulement la diversité culturelle, mais c'est aussi des valeurs. Or, ces valeurs sont un peu mises à mal dans certains pays. C'est le cas du Mali, auquel on venait de faire allusion, où il y a une triple crise. Crise de la démocratie, crise par rapport à l'intégrité territoriale, et puis crise confessionnelle, puisque les djihadistes qui sont au nord du Mali veulent instaurer la charia dans le pays. Donc, je pense que la francophonie va envoyer un message très fort par rapport à la nécessité de se mobiliser pour défendre ses valeurs, pour défendre la démocratie au Mali, et pour défendre l'intégrité du territoire, ainsi que le caractère laïque du Mali. C'est votre première visite en terre africaine, je pense, depuis que vous avez été élu comme président de Haïti ? Bon, première visite depuis ma naissance, donc c'est la première fois tout simplement que je foule le sol africain. C'est un plaisir pour moi, c'est un moment rempli d'émotions, puisque nous le savons tous, nous sommes des enfants et des gens venus d'Afrique. Ça veut dire que nous sommes des enfants de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de prendre part à ce sommet, qui aujourd'hui n'est plus une simple réunion des pays francophones, mais un espace où tout peut être discuté, mis en valeur. Et on saisit cette opportunité pour non seulement participer aux différentes discussions, mais aussi rencontrer des présidents, des chefs d'État, dans le cadre du renforcement des coopérations entre Haïti et ces pays d'Afrique. Coopérations qui auraient dû être établies, relations qui auraient dû être établies et renforcées depuis longtemps. On a pris du temps à le faire et aujourd'hui, je saisis cette opportunité. Je pense que nous sommes maintenant dans le processus de la mise en œuvre. C'est vrai que le problème ne se pose pas tellement au niveau du stress ou pas du stress, mais je pense que ça fait des mois que nous assumons les préparatifs de ce sommet avec l'ensemble de mes camarades. Et je pense que nous sommes en train de voir les séquences se dérouler une après l'autre. Nous avons été très heureux d'avoir une très belle séance d'ouverture avec des allocutions pertinentes et je crois suffisamment donnant en tout cas un effort, une impulsion nouvelle à l'organisation. Je pense que c'est une chose intéressante. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut s'arrêter un peu sur la langue. Sur la langue française, c'est un élément capital. C'est la branche sur laquelle toute l'organisation repose. Donc c'est un élément pertinent. Et sur la langue française, il faut continuer à insister sur le fait que nous ne sommes pas dans une espèce de combat avec l'anglais. L'option fondamentale de la francophonie, c'est le respect de la diversité des langues. Et donc sur ce point-là, je pense que nous tenons le bon bout en prenant cette façon de voir les choses parce que c'est la seule manière de faire en sorte que le monde continue à s'enrichir mutuellement par les échanges, etc. et éviter que nous allions vers un avenir où tout serait réduit à une langue et finalement à une pensée unique. Donc là, je crois que c'est un élément important. Alors M. Kassamba, vous êtes le président de la commission Média, justement de ce 14e sommet de la francophonie qui se tient ici à Kinshasa. Dites-nous, en termes de couverture, ça représente quoi ce sommet en termes d'organisation ? C'est une couverture mondiale avec 450 journalistes, avec autant de chaînes de télé et de télévision. On est sur quatre satellites ici à Kinshasa aux normes internationales. Oui, c'est ça le grand sommet de la francophonie, comme l'a dit tous les présidents qui sont passés tout à l'heure, pour saluer la performance de la RDC, la détermination du président Joseph Kabila à faire de ce pays un peu émergent. Alors, beaucoup de stress j'imagine pour préparer ça. Est-ce que vous pensez là, je veux dire à moitié, à mi-chemin, que le pari est gagné, le défi a été relevé ? Beaucoup de stress effectivement, mais c'est l'exigence d'un travail bien fait. C'est jamais parfait quand ce n'est pas terminé. Pour nous, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, nous allons travailler pour que ce soit une réussite. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada